Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc la petite vidéo particulière on va dire comment on se rend au family cash et on va aller faire deux trois courses parce qu'on nous a dit que comment on a vu sur internet plein d'avis même on vous a conseillé que apparemment ça valait le coup donc en espagne on est en espagne et on s'est dit tiens on va faire une petite vidéo spéciale là dessus on va aller faire nos courses et puis on vous dira notre senti après faire un autre avis et tout ça bon ben là c'est parti allez à tout de suite il va se prendre une petite machine faire dans l'autre jus d'orange ou que les oranges sont pas chers ici oui c'est bon allez il est pas dedans il est peut-être là oh le rire à la con que j'ai des fois n'hésitez pas à me dire en commentaire si mon rire vous énerve je vais essayer de le changer on a opté pour celui d'où tu peux ce petit appareil à raclette que ça fait que si on fait une raclette pendant une heure ou 500 watts non c'est beau on va voir non et ça fait beaucoup mais quand elle est bien rechargé on peut se permettre oh ouais moi j'ai trop envie de manger des raclottes qu'est ce qu'il veut quand tu es pas beau comme ça acte est pas beau tu veux descendre non tu descendra pas ça te fout le bordel on a craqué on l'a pris ça se faire des bonnes raclottes pas besoin de lessive pas besoin de lessive c'est pour moi hein non non C'est bon, on a encore une petite douce. On a une petite douce. On a une petite douce. Ah! Ca en veut. Faire les Sushi. D'accord? On va faire les Sushi? in dulandot ça s'appuie, je s'en fous viens Miguel moi aussi reprends un de... des épons ça fait beau cher c'est peut-être les machines de merde qui vont se déshydrer il y a de là ah tiens un truc comme ça il en souffle hop les épons on va prendre les bonnes parce que les pocheurs ça se défonce vite et au final ils font pas les comme chez nous ils font pas ce comme chez nous hein vas-y prends en saut vas-y il arrête le sale gosse il arrête le sale gosse allez on se laisse pour Senza les croquettes ouais 10,49 c'est 10 kg c'est con qu'on a pas la place parce que les gros sacs ça a rien moins cher je crois c'est 10 euros là non 20 kg 17,49 bah 10,49 bah vas-y t'as pris non attends bah après faut qu'on lui prend non plus de l'ado mais euh prendre dans les moyennes quoi dans les prix moyens quoi 17 euros mais light elle est déjà pas grosse la pauvre si tu lui mets du light ouais mais ouais mais le caddie il est plein après ça c'est pas cher ça quoi toi c'est un piranha t'as pas non c'est de la dorade ça fait pas cher la dorade quoi 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 je sais pas tu fais dis coucou tu fais coucou tu fais coucou t'es à la crapule ah oui tiens un sac à dos quand on va se balader c'est vrai ça on va prendre pas un truc cher non c'est ce qu'être matin c'est bon vas-y papa c'est qu'on m'attrape ouais parce que j'ai un gros sac de comment un gros sac de randonnée mais de 70 litres alors quand on va faire des petites balades d'une heure elle se tremble avec le gros sac et tout de boisard je lui avais dit t'es qu'on te fera un petit sac à dos oh les grosses gamelles comme ça j'en cherchais oh c'est terrible ça fait pas cher ah non ça va je t'apprais une bouteille de gaz mais ça j'en voulais un moi j'en voulais un moi de ça on verra dans un prochain t'as c'est terrible ça t'as c'est terrible ça t'es crois qu'ils font ça dans tous les family cost t'as mais ça c'est au chaud de bois c'est pas au gaz ça c'est au gaz en fait c'est pas ça que tu voulais prendre la barre c'est moi après je vais dire le gros truc t'as c'est terrible ça t'as les grosses gamelles comme ça j'en voulais moi bon la toute grosse là bas ça c'est un peu gros pour nous mais je sais pas si un jour on on fait des bouffes avec des gens et tout sous la route ça serait la bonne taille ça on verra au prochain parce qu'Hulk a dit qu'il était bien blindé mais c'est terrible ça t'as trouvé un copain ? poulet congelé 3 kg 10 euros ça doit pas être du poulet levé en plein air hein poulet qu'est-ce t'as trouvé maman ? 5 kg ? 3,95 c'est 5 kg d'orange ? ouais ça fait pas cher du tout mais encore là ils ont encore moins cher là non ? ah non non parce que t'as 3 kg et là t'as 2 kg tu rajoutes 20 centimes t'as 1 kg plus en fait t'as pris celui à combien là ? j'ai pris celui de 5 kg non ? ah oui maman il fait un tas impec t'as payé faut se faire des bons jus d'orange maman ? et les avocats là ? la gâte ? non ? c'est avocat ça ? non ? viens Shaina moi j'adore les avocats viens tu iras le peser comme ça ouais je vais en prendre un autre pour les bananes vas-y je vais en prendre 3 c'est bon mais je sais quoi ? je sais pas du tout papa ? maman ? on regardera sur internet puis quand on reviendra j'en reprends en reste oh coucou les mots de coucou en euros le mot de coucou 319 centimes de l'ananas attends Agathe tu crois que ça fait cher ? ça c'est pas cher moi j'ai l'impression que ça fait pas cher les fruits c'est pas des trucs que je prends d'alcool donc j'aurais pas le dire c'est vrai allez viens on va en prendre en point ça je sais pas ce que c'est non plus dites moi en commentaire là ce que c'est j'ai jamais vu moi ça même ça je connais pas moi 1.075 le kilo de mangue gingembre la courge même c'est la courge butternut les patates 3,49€ ça fait cher ça c'est cher pour moi non ? je sais pas 3,99€ 5 kilos oh non non encore dans la caravelle ça c'est cool bonito boniato rojo je connais pas boniato blanco je connais pas c'est quoi ce bordel on a repris des fruits des pommes des bananes plantains c'est pas ça les bananes plantains on en prend ou pas ? ça je savais que c'était pas trop cher 49,5€ ça fait cher ou pas ? ça va non on prend des bananes ? les poivrons on reste dans la caravane ils sont gros c'est pas les poivrons de chez nous tu as vu la tête des bordels maman on prend des bananes ? j'en ai encore dans la caravane des poivrons moi les aubergines ça fait pas cher maman il vient de prendre une banane ? c'est pas trop tard non ? bah trop tard mais viens l'enfant t'es pas papa les tomates y'en a encore un bébé un bébé ? c'est de 10 heures 79 centimes le bébé parce que Miguel pour lui il est content que c'est ses bébés il faut pas les manger parce que si on mange ses bébés attends c'est bon c'est quoi ? c'est quoi ? en 69 centimes c'est bon en dessous et en 19 c'est dessus c'est pas bon ? bah ouais je vois bien que ça veut pas chanter c'est moi joli qu'est ce que c'est de bon tout ça ? oeuf, crabe, mangue ça doit être terrible ça je sais pas à terrasse no j'ai pas ce que c'est c'est pas bon ici napoli chocolate elle m'avait dit des champignons on va prendre un pâté comme ça oh de la Popeye des fraises oh c'est bon 2€ les 250g oh ça moi je kiffe les petits cafés comme ça t'en veux un ? de petits merde elle a déjà pris allez pour après ah les manchianos j'adore les manchianos voilà le thé j'aime combien moi ? infusion ah viens voir Steph tu vas te servis toi qui aimes bien tout ce qui est infusion et tout peut-être 45 sur les deux ouais bon là c'est le sucre je crois ouais on va en cours mais là comme ah les pêches les pêches au sirop c'est terrible ça avec du thon et la mayonnaise dedans ah le café il en faut du café ah bah le café il a l'air moins cher par contre si tu prends la marque du milieu j'ai vu qu'il y avait des infusions au miel mélissa à miel t'as pris à quoi ? je prends en bois j'aime bien moi le soir citron gingembre tiens comme ça on fera plein de calipettes avec ça je suis en forme toute la nuit non mais moi je suis en forme toute la nuit il y a du gingembre il faut pas de ricoré comme chez nous il faut pas de ricoré comme chez nous ah maman ah si c'est chaud ? non c'est beau naturel décaféiné oui c'est décaféiné mais moi je veux pas de décaféiné non je te prends classique décafé celui mais attends que je savais pas prendre du décaféiné moi ah non c'est bon ça va maman ? hein ? ah allez venez les loulous les loulous ah tiens le miel miel d'orange limanero une belle de citron miel de limanero oh ça doit être terrible ça ça doit être terrible ça ça joue très bien ça c'est quoi ça ? pote de citron ? non ? c'est ça ? putain j'ai envie de goûter oh je veux m'en prendre pour goûter oh vas-y je veux m'en prendre ah non c'est pas au citron celui-là c'est au coin non carne de maubry je sais pas vas-y j'en prends un au citron je goûterai je sais pas ça m'intrigue ça attends quoi maman ? ça m'intrigue quand ça m'intrigue il faut que je goûte moi t'as vu ils font du miel au citron bah ça sert à rien de prendre tout de toute façon tu peux pas savoir vu que tu as pas goûté moi je suis sûr c'est de la pâte de citron de la pâte de fruits ouais la pâte au citron et là ça ça a l'air d'être au coin j'ai l'impression que la photo c'est un coin oh le cacao ça vaut le coup le cacao quoi c'est quoi ça ? chocolat blanc hein ? chocolat blanc ? mais tu fais quoi ça ? je sais quoi ? tu sais faire des tichurons toi ? bah on apprend ! on fait des tichurons nous-mêmes et puis comme ça tu sauras faire du chocolat pour en mettre avec le chocolat ou alors c'est pour faire du vrai chocolat ? y'en a encore ? et cacao y'en a encore ? ouais cacao y'en a encore ? ok cacao y'en a encore ? cacao y'en a encore ? encore du petit plein moi mon préféré c'est le bananier quoi ? quoi ? hein ? il y en a 60 dedans tiens, il y en a là ou non ? 100 grammes je ne vois pas la petite paquette il verra après après c'est beau ça c'est un hot dog le lait de vache il y a des grosses grosses mousses au chocolat parce que moi j'adore le chocolat autant prendre des petits non ? attends 500 grammes 400 grammes 100 grammes mais on ne le mangera pas d'un coup prends plutôt des petits à côté par contre ça, ça m'a tapé dans l'oeil je goûte Titi, tu veux quelque chose toi ? je choisis fraise, yogourt, chocolat ça doit être terrible tu as vu ? maman ? tu veux quoi ? tu veux quoi toi ? à toi, moi je n'ai pas pris le chocolat tu veux quoi toi Titi ? ça ? regarde avec les petites perles celui-là ou celui-là ? celui-là ? allez, c'est parti et même au Kit Kat ça par contre, je crois que ça fait moins cher que chez nous genre de petits hauts comme ça pour les gosses je ne sais pas ce que c'est ça ça m'a l'air bien chimique ton truc je ne sais pas ce que c'est maman, c'est quoi ça ? il y a horte en glace la strachatelo et tout il y a horte en glace ça c'est de la glace en maman, de la strachatelo et ça c'est quoi ? maman, c'est quoi ça ? c'est un requin tu connais pas ? non, je veux des gros pots de mousse au chocolat c'est quoi ce bordel ? c'est quoi ce bordel ? c'est mes enfants ou mon petit ? papa ? oui oh, je la ferais moi-même le lait le lait lesquels autres ont qui calent ? le chocolat le chocolat ouais ça j'en ai déjà pris il y a l'autre côté le chocolat regarde papa, il y a le chocolat dis la gueule que ça, ça à mon avis tu dois pas avoir beaucoup de fruits là-dedans oh le fromage nous on adore le fromage on mange beaucoup de fromage j'en ai encore un dans la caravane mais je sais pas celui-là il me fait de l'oeil ouais je te prends papa tu veux qu'il fait gaffe, il y a des gens derrière il va falloir porter tout ça jusqu'à la camping il va falloir porter tout ça jusqu'à la camping les gars le micro-ondes il fait chier je fais le boulot ça va ? tu fais un sourire oh qu'elle est belle un calore c'est de l'oeil on peut pas tout prendre tu voudrais dévaliser le magasin ? ouais j'ai envie de le manger lui lui je veux le manger alors prends l'oeil on peut pas tout prendre ça il faut du beurre parce qu'on adore le beurre hein ? parce qu'ici ils font que de la margarine j'ai l'impression c'est quoi ton fromage préféré ? j'ai acheté du beurre dans le dernier magasin là on croit que la margarine il a pas de goût je sais pas je trouve c'est quoi ? allez c'est beau c'est bo martesqu'il a oui c'est de la margarine ça encore du beurre du butter butter boue tupo c'est lequel le beurre c'est lequel qui n'est pas le beurre je ne sais pas c'est quoi du montequilo ? tu parles espagnol toi ? non c'est quoi du montequilo ? c'est du beurre c'est du beurre ? où que t'as vu ça ? je sais pas si c'est de la margarine ou du beurre où que t'as vu ça ? ça fait cher ça à mon avis ça c'est du beurre parce que le beurre c'est la vie moi je mange beaucoup de beurre et pourquoi il est jaune celui-là ? qu'est-ce qu'il a de plus que celui d'en-dessus ? dites-moi en commentaire ah c'est du beurre salé parce que je vois que c'est marqué sale alors je pense que c'est salé ah non c'est marqué sale aussi je sais pas Hollenberger Hollenberger c'est les deux mêmes je sais pas je sais pas je sais pas salé ah je crois que celui-là c'est du salé donc je prends celui-là si j'ai envie de le saler je le salerai moi-même 500 grammes ah bah il a l'air moins cher à côté c'est du beurre je sais pas ça aussi ça me tourne de l'oeil mousse 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 au noix ça a l'air bon ah bah c'est un peu comme le ça je sais pas tomate allez c'est le plaisir il y a trop de trucs pourquoi on a atterri là quand on prend plus là bah est-ce que moi je sais pas pourquoi on l'a repris c'est le gore bah oui moi non plus ah je sais pas on a que les fruits et on est passé directement dessus et d'à côté ah merde t'as l'air bon je vous ai pris du tartare j'ai repris de ça je crois que c'est le même que j'ai pris avant la fin mais je suis pas sûre non mais j'en ai repris moi aussi bon on se prend un petit peu de viande pour ce soir bon bah la viande ça fait pas cher mais bon c'est pas de la viande de grande qualité à mon avis enfin on se prend quoi saucisse poulet vous voulez faire des burgers quand je vois le prix à mon avis c'est pas normal enfin si c'est normal mais c'est pas de la grande qualité mon grand c'est pas du c'est pas de l'animal élevé en plein air comme dans nos campagnes c'est un lapin ça il est tout mec c'est pas les lapins que je faisais je sais pas c'est non c'est de la mousse de faux je sais pas c'est marqué médaillon mousse mais c'est de la mousse de faux c'est pas du faux bon ben ça c'est du pâté de faux ça ça fait longtemps tu vois avec la 2,79 il y a 2 x 100 g de la marque à hausse vas-y prends du pâté de faux c'est du pâté de faux comme t'aimèner non ? une verbe j'en ai ah bah oui ah oui on en a encore c'est du faux de cochon ah bah oui on a déjà mangé celui-là non ? on en prend pas ? non ? je prends des burgers ? tiens ça euh pizzolo j'ai une bonne fin putain je commence à avoir la dolle moi le petit corps connerie là il y en a de la saucisse par contre des rayons de saucisse il y en a de la saucisse ouais bon les gâteaux je sais pas tu peux pas trop comparer on se voit des dégustations il y a plein de trucs qui ont l'air bons non on voit pas laquelle ah t'as fait ça ton chien ? ah ouais c'est bon les boissons ça me donne trop soif il y a encore des gâteaux dans la caronne ? ah ça sera pour la... c'est vrai qu'en dessous de notre lit il y a encore un gros stock de gâteaux on arrête tiens ça vu que j'ai pris des saucisses je prends quoi comme pain au dog ? tiens tu as de l'appartement pas maman quoi ? demandes à maman c'est quoi ? c'est le pauvre brioché et là c'est quoi ? maxi burger je sais pas moi ça on en a déjà acheté il y a une semaine enfin quand on est arrivé ouais ça avait pris cette marque là ça a un petit goût un peu spécial quand même ça a pas le même goût que chez nous le chocolat je trouve oh coucou qui ? michelo je sais pas les prix j'en achète pas la marque chez nous enfin je sais pas oh le pinardo oh de l'huile l'huile sel c'était faux c'était faux mais c'est l'huile d'olive ça ? c'est l'huile d'olive moi il me faut juste une bouteille je sais pas j'ai pas des bouteilles en verre 5 litres l'huile de tournesol je sais pas du tout c'est l'huile de quoi l'huile de tournesol 10 euros les 5 litres c'est vrai ? je me fous de ça dans le patrol moi quasi non ? non ah non bah non t'es quoi ça ? hop c'est quoi ? riz ah du riz à poélo je crois que c'est bonjour à tous je vous le fais tout de suite bon alors viens des pastas des pastas il y en a plus beaucoup arrête mes chiens tiens ça va me donner envie non ? ouais ne. t'sa tiens regardez il y a des gens prends quoi ? en-reprend ou quoi ? 2000 pot ksu La sauce, c'est ce qu'il faut. Ketchup. Ketchup. Ouais. Pas un trop gros parce que le frigo du... Le frigo de la carne, il n'est pas grand. Elle ne va pas aller le remplir. Si tu vois ce que je veux dire, maman. Prends le cadre. Ketchup Didi. Allez, vas-y Didi. Tiens, Didi. Dédicace à Didi, mon couvain. Tiens. Il y a ton prénom sur une boîte de ketchup. Il y a ton prénom sur une boîte de l'eau, je crois. Bon, les pastas, c'est bon ? Tu as vu du coulis de tomates ? Tu me diras, je souhaite les vraies tomates, ça fait du coulis de tomates. Allez, viens, Nénette. Ça, il faut encore qu'on goûte ce qu'on a acheté au début de semaine. Et moi, maman, je commence à avoir faim, alors si on ne quitte pas le magasin, je vais tout l'acheter. Ouais, tu dis aille, c'est pas bien froid. Ouais, tu as de la mayonnaise ? Allez, on se... Le thon, on en a acheté l'autre fois. Les épices. Pour le rang alimentaire. Manchon de pétrole. Non, allez, arrête de toucher, je suis la petite piade. Alors. Qu'est-ce que nous me font de bon en boîte ? Petite boîte de temps en temps, c'est pas de mal, même si c'est pas top top. Ouh, les haricots ! Ça me donne envie de goûter, ça. J'ai envie de goûter ça, moi. Je sens que je vais goûter ça. Là, les haricots, son stomat, c'est la vie. Ça, ça me donne envie de goûter, ça. Il faut que je goûte ça. Allez, il va. Il va. Ça, ça dépogne toujours. Bon, tout ça, c'est le thon, machin et tout. Il y en a des rayons complets, ici. Papa ! Oh, les graines de tournesol, ça claque, ça. Papa, il faut de l'eau et puis c'est tout. Ouais, bah, de l'eau, on la remplira. La maman, on la remplira là-bas. Tiens, on va mettre ça là-bas. Oh, des piments. Ça, c'est bon, ça. Donc, c'est bon, ça. Parti. Bon, les olives, on les a déjà achetées. Ça, je kiffe, ça, les trucs comme ça. Bon, on en a déjà dans la carne. Chips. Olive, 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 olive. il est où la maman ? on va les remplir elles me font de l'oeil on les croise partout prochaine achat j'en achète une avec un trépied pour l'alcool est-ce que ça vaut vraiment le prix ? attends, attends, il est là oh, maman, c'est un plaisir moi je veux boire quelque chose hein ? oui non, 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 non non, non, non Je ne sais pas si ça fait moins cher que chez nous. La vodka si, ça ne fait pas cher j'impression. Vodka rouge. 5,15€. Je ne sais pas. Whisky. Ah si. Capitaine Chuck, Whisky. 5,59€. En fait c'est du kit au double en fait. C'est à peu près comme le luxe à part certaines marques qui ne sont vraiment pas chères. Comme ça on est. Donc voilà mes petits diglots. Donc là on est deux jours après. J'espère que la petite vidéo. Comment ? J'ai essayé de filmer au maximum. Comme vous avez pu voir. Longez les rayons et tout ça. Pour que vous voyez un peu les prix et tout ça. Ben nous notre avis. Qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est plus avantageux d'aller faire ces courses en Espagne. Quoi sur certains articles ? Ouais on va dire que c'est pas non plus... Comment ? C'est pas beaucoup moins cher que chez nous. Ça dépend en fait. Moi je trouve que les fruits et légumes par contre ça vaut le coup. Ouais. Les fruits et légumes et tout ça par contre ouais c'est vraiment pas cher. Par rapport à chez nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ben l'alcool et tout ça comme vous avez pu voir. C'est en dessous de chez nous. Enfin en dessous de chez nous. Nous on vient comment ? On n'habite pas loin du Luxembourg donc c'est à peu près le même prix qu'au Luxembourg. Oh si quand même. Gino les bouteilles de vodka on les a payé 5-15 la bouteille de vodka. Ouais mais j'ai regardé le whisky et tout ça c'est pareil. Mais tout ce qui est vodka rouge et vodka violet comme j'ai pris c'est moins cher aussi. Ouais. Ouais ça dépend des alcools. Il y a des alcools c'est à peu près pareil. Enfin par rapport à la France oui c'est moins cher quoi. Et par rapport au Luxembourg comme nous on avait l'habitude avant. Certaines choses c'est à peu près kiff kiff et d'autres moins cher comme elle dit la vodka rouge la vodka violette et tout ça quoi. Donc oui les fruits et légumes quoi d'autre ? Le lait il est plus cher. Le lait il est plus cher ? Ouais. Le lait est plus cher. C'est 95 centimes le moins cher. Ouais. Après euh comment c'était un family cash donc c'est à peu près je pense c'est l'équivalent à quoi toi ? Family cash ça doit équivalent à un Leclerc un truc comme ça je pense non ? Leclerc casino. Ouais. Et euh comment ? Bah je pense que tu... Comment ? Je pense qu'il doit y avoir des trucs des cartes de fidélité ou quoi pour acheter en gros parce que c'est un peu fait pour les familles quoi. Est-ce qu'on veut ? Je pense que plus on achète en quantité je sais pas du tout s'il y en a qui connaissent un peu et tout ça. Bah les le family cash. Là il y a notre magasin pour acheter en gros. Ouais mais de toute façon on va essayer un... J'ai dit comment ? On va essayer un Lidl parce que nous en France on avait plus l'habitude de faire nos courses chez Lidl en fait. Et on essaiera plus euh... Comment ? La prochaine fois on essaiera plus un Lidl. Vu que c'était là en France c'était... On avait l'habitude de faire les courses chez Lidl et puis nous on faisait beaucoup aussi les courses en Belgique parce qu'on est habité à la frontière belge. Mais en France on va dire c'était Lidl le principal... Les principales courses qu'on faisait. Lidl et Aldi en fait. Et... Donc voilà qu'est-ce que tu as trouvé d'autre avantageux ? Bon après oui il y a le... Comment ? Quand vous prenez tout ce qui est gâteau et tout ça j'ai regardé un peu moi. C'est légèrement moins cher. Mais pas excessivement quoi. Euh... Après... Vous trouvez pas la même chose que chez nous en fait. La viande, les rayons de charcuterie de ça, ça n'a rien à voir avec chez nous. Euh... Beaucoup moins de choix. Voilà c'est beaucoup euh... Comment ? Bah des rayons de jambon... C'est beaucoup la même chose. Ouais c'est beaucoup la même chose on va dire. Vous allez avoir des rayons de jambon fumé complet, des... Euh... Des rayons de jambon, des normal, des rayons de... Je parle pour la charcuterie là. Euh... Chorizo. Ouais voilà. Jambon fumé, jambon normal, chorizo, saucisson et pâté. Ouais voilà mais pas beaucoup de diversification niveau charcuterie et tout ça. Nous je parle pour nous parce que nous on mange beaucoup... On sait comment on aime bien ça. Euh... La viande bah c'est pareil. La viande c'est beaucoup pareil quoi en fait. Euh... À part le poulet, le poulet il est moins cher. Et honnêtement euh... Acheter de la viande dans les... Comment ? Dans les vitrines. Tout ce qui est bœuf haché et tout ça je parle, bœuf machin et tout ça. Bah on voit bien que c'est pas du tout de la qualité. C'est beaucoup de l'industrie... On voit bien que c'est beaucoup industriel et tout ça. Enfin c'est mon ressenti. Après faut aller plus dans les petites boucheries et tout ça pour avoir un peu plus de qualité je pense. Euh... Ou sinon... Bah ou sinon voilà... C'est pas euh... Comment ? C'est une autre façon de consommer. Après il y a des trucs par contre où j'ai remarqué. Tout ce qui est boîte de sardines, boîte de thon, euh... Ouais tout ce qui est un peu tout seul. Euh... Même tout ce qui est olives, huile d'olive et tout ça. Ça par contre c'est beaucoup moins cher que chez nous aussi. L'huile d'olive et tout ça est moins cher que chez nous. Euh... L'huile de tournesol j'ai pas regardé. Et puis voilà quoi. Un peu en gros bah de toute façon vous avez pu voir quand je passais avec la caméra hein. Vous... Tout vous détaillez. Je pourrais pas. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Bah c'est à peu près tout. Tout à peu près tout de notre avis quoi. Ouais voilà. Tout ce qui vaut le coup bah fruits et légumes. Bon la viande et tout ça légèrement moins cher. Mais j'ai l'impression que la qualité c'est beaucoup moins quand... Elle est... Je veux dire c'est... Ouais on a moins de qualité que chez nous quoi. Niveau de ça. Dans les rayons et tout ça. Je parle après dans les boucheries je sais pas. On y a encore pas été. La bouche... Il y avait une boucherie dans le magasin mais on y a pas été. Euh... Ouais diversification au niveau de la charcuterie et tout ça. Bof bof. Par contre les fruits de mer bah là plus. Mais j'ai trouvé pareil. Bah pareil pour euh... Comment ? Parce qu'on était pas loin de la mer pourtant. Et j'ai trouvé que tout ce qui était poisson fruits de mer et tout ça. Et bah c'était... C'est le même prix par chez nous. Bah ouais c'était pas aussi avantageux que ça en fait. Parce qu'en général par chez nous quand tu vas dans des coins à côté de la mer et bah c'est beaucoup moins cher que... Bah ça serait peut-être moins cher si on va dans une... Dans une poissonnerie expo à bord de moi. Ouais après oui après c'était un grand magasin donc après ça veut rien dire ça. Moi je vous parle de Family Cash là. Donc voilà euh... Bah les gâteaux et tout ça légèrement moins cher que chez nous mais pas non plus excessivement. Euh... Bah l'alcool et tout ça aussi moins cher. Euh... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Bah les produits d'entretien et tout ça. Moins cher que par chez nous. Moins cher aussi. Oui en gros oui c'est un peu quand même moins cher alors. Oui c'est légèrement moins cher que chez nous. Mais c'est pas non plus... Mais après ça dépend des articles, ça dépend si tu prends la marque, ça dépend... Ouais en fait moi pour moi je pense qu'il faudrait que... Voilà c'est pour ça je vous dis à mon avis on va comparer plutôt avec un... Avec un Lidl la prochaine fois parce que nous au moins là bas on sait... On connaît comment... Lidl en France on connaît bien les prix. Enfin c'était nos courses habituelles c'était là bas. Euh... Bah légumes et tout ça pas trop par contre parce que nous en fait avant on faisait le jardin. On faisait le potager et tout ça. On faisait pas mal de choses nous même avant. Donc euh... Mais on se voit à peu près les prix qu'il y avait quand on allait faire nos courses et tout ça. Donc on pourra comparer quand même. Et je pense qu'on oui on fera ça avec un Lidl vu que c'est... Lidl et un Aldi peut-être. Si ça vous dit dites nous nous en commentaire on fera ça. Et je pense que là on pourra plus donner mieux notre avis. Parce qu'on connaîtra plus les prix qu'en France quoi. Ouais parce que là Family Cash en fait je sais même pas avec quoi tu peux le comparer quoi. Ouais tu peux le comparer avec un grand magasin parce que t'as tout. T'as même les rayons jouets, t'as les rayons de décoration de Noël. Ouais je dirais c'est un Leclerc, un grand intermarché ou... Un petit Auchan quoi. Ouais Leclerc quoi. Je dirais ça avec Leclerc, Cora quoi. Non ? Ouais entre les deux. Ouais voilà. Donc en gros oui les prix sont légèrement moins chers que chez nous. Plus sur certains articles, moins sur d'autres. Tout simplement quoi. Après. Donc si vous souhaitez qu'on fasse la petite vidéo au Lidl et puis Aldi. Ben n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires comme ça là nous on vous donnera vraiment un bon avis. Si ce genre de vidéo vous plaît ben n'hésitez pas à nous le dire aussi. Donc si cette petite vidéo nous a plu on n'oublie pas. Le petit pouce bleu et de vous abonner. C'est bien. Non. Ah ouais. Donc si cette petite vidéo vous a plu on n'oublie pas. Tu vas le faire combien de fois ? Le petit pouce bleu et de vous abonner. Allez. Allez. On arrête là parce que ça fait trois fois qu'on l'a fait. Donc vous avez compris si vous avez la petite vidéo ou le petit pouce bleu. Si vous êtes copas, abonnez. Vous abonnez. Vous abonnez. Détour le tralala. Allez. A la prochaine mes petits hérissons. J'ai une bête qui m'a foncé dans la bouche. Non, non, non. Mais gueule.